bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau live de la semaine de l'industrie enfin je dis la semaine de l'industrie mais c'est plutôt le mois de l'industrie parce que c'est un événement et une opération qui vise à faire connaître donc la diversité et la richesse des métiers et des secteurs de l'industrie du 15 novembre au 15 décembre voilà donc merci à toutes et tous ceux qui sont connectés aujourd'hui pour rencontrer monsieur Bertrand Fourcy bonjour Bertrand bienvenue bienvenue et merci de te prêter au jeu de la présentation de ton métier bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Calium avec grand plaisir je vais tâcher de répondre à vos questions six questions il y a et essayer de projeter quelques quelques jeunes dans l'aventure de l'entreprise où le champ des possibles reste reste le maître mot et bien très bien et bien on va découvrir tout ça donc on va revenir sur sur les métiers le métier de Bertrand on va revenir sur l'activité de Calium sur le secteur du textile donc Calium fait partie mais avant ça avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder tous ces sujets là je vais lancer on a l'habitude de lancer un petit quiz en début de live pour déconstruire des idées reçues sur l'industrie ou alors faire découvrir un aspect de l'industrie que que les jeunes n'ont pas enfin qu'on n'a pas forcément en tête quand on quand on s'intéresse à l'industrie donc c'est parti je vais activer le quiz et donc vous allez voir que dans le chat on vous invite à rejoindre le quiz dans le chat il ya une section sondage donc voilà donc n'hésitez pas à rejoindre le quiz et à répondre à la première question que je vais lancer tout de suite et donc la première question donc là qui cherche plutôt à aborder une idée reçue qu'on peut avoir sur l'industrie qui est l'industrie est en crise on entend tous les jours des usines qui ferment des licenciements est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux est ce que l'industrie est en crise ou pas et puis Bertrand je te laisserai peut-être dire un mot un petit mot sur le sujet pour le moment on va laisser les collégiens répondre à cette question donc qu'est ce que l'industrie est en crise est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux j'attends vos réponses alors et j'envoie déjà pas mal avoir répondu les résultats sont très variés on va dire mais vous êtes quand même 71% à déclarer que l'industrie n'est pas en crise que c'est faux et toi Bertrand qu'est ce que tu qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu dirais sur le sujet aujourd'hui je pourrais dire que effectivement l'industrie n'est pas en crise en france elle est en mutation elle est en renouvellement elle est en régénération ce qui laisse énormément d'avenir pour les populations et les jeunes qui nous qui vont nous succéder les nouveaux métiers arrivent effectivement on connaît on commence à connaître aujourd'hui une révolution et une restitution sur le territoire des métiers qui ont été terriblement délocalisé pendant des années et je pense que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui auront un cas de conscience et une prise de conscience avec l'intérêt de reproduire territorialement de façon européenne non pas franco française mais oui effectivement je pense que l'industrie recrute beaucoup quels que soient les secteurs d'activité on a énormément de demandes beaucoup de sollicitations et nous même chez Calium on a énormément de jeunes qui sont rentrés cette année voilà bah merci tu as tout dit un chiffre sur le les projets de recrutement même qui peut déconstruire tout de suite cette cette idée que l'industrie est en crise c'est que déjà en 2022 les entreprises industrielles comptabilisait 280 mille projets de recrutement donc sur des métiers très variés dans toute la France donc voilà c'est une des industries à un des secteurs en tout cas en France qui recrute le plus en ce moment donc voilà et je passe tout de suite à la question suivante alors la question suivante qui est plutôt une proposition sur laquelle pareil il faut se positionner dire si c'est vrai ou si c'est faux et la déclaration est une partie de l'emploi industriel est composée de métiers non industriels voilà donc ça c'est une très bonne question est-ce que dans les entreprises industrielles on n'a que des emplois je dirais véritablement industriels des emplois techniques ou est-ce que est-ce que on a d'autres types d'emplois qui sont pas je dirais affiliés uniquement au secteur industriel voilà c'est une vraie question et je vous invite à pareil répondre à cette question en cochant vrai ou faux dans la partie sondage qui doit apparaître normalement à toutes et tous dans le chat alors je vous laisse quelques instants pour y répondre avant de dévoiler les résultats vous êtes déjà assez nombreux donc je dévoile je dévoile la bonne réponse et donc la bonne réponse est vrai il existe évidemment plein d'autres métiers que des métiers purement industriels dans le secteur de l'industrie est-ce que toi tu pourrais illustrer ça on va revenir là-dessus Bertrand mais est-ce que déjà chez Calium c'est une réalité est-ce qu'on a des emplois industriels et d'autres qui sont je dirais plus généralistes c'est plus que vrai c'est plus que vrai aujourd'hui pour être très clair vis-à-vis des jeunes encore une fois même dans le monde industriel vous avez des fonctions qui sont attachées à la fabrication qui ne sont pas des fonctions purement de production je prends l'exemple de trois personnes qui ont été nommées chez Calium cette année qui sont des chefs d'îlot ou des chefs de secteur qui aujourd'hui commencent à être déconnectés de la fabrication puisqu'en fait leur rôle, leur métier devient de la gestion de production d'un côté donc être en temps et heure capable de me donner l'information de la production qui est prévue, qui a été pilotée et deuxièmement gérer le personnel donc là ils ont une équipe qui peut aller de trois jusqu'à dix personnes et là on vient dans l'humain et on vient dans la gestion d'humain donc oui bien entendu, même au sein de la production on a déjà cette qualification de produit et de, pardon, de fonctions qui sont des fonctions, ce qu'on appelle tertiaires du monde du service ou du monde qui n'est pas de la production bien sûr et alors bien sûr après dans l'entreprise vous avez d'autres fonctions connexes que ce soit les fonctions de finance, de comptabilité de ressources humaines, de secrétariat d'administration des ventes, d'administration des achats d'administration de la qualité il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités maintenant dans l'entreprise qui ne sont pas forcément liées qu'à la production et à la fabrication il n'y a aucun souci sur ce sujet là Ok, très bien et bien merci beaucoup Bertrand merci beaucoup pour cette réponse donc ça y est et puis merci à celles et ceux qui ont joué le jeu et on a déjà une première question alors qui est en réaction à ce que à ce que tu disais Bertrand c'est qu'est-ce que c'est qu'une fonction de production tu as évoqué le sujet de la fonction de production et qu'est-ce que c'est si on peut expliquer ça facilement enfin je dirais simplement à un collégien Alors pour répondre rapidement à nos jeunes vous avez deux ventes de trois grandes catégories les fonctions primaires les fonctions secondaires les fonctions tertiaires les fonctions primaires c'est tout ce qui est lié à la fabrication donc on va prendre une matière que ce soit du bois, du métal, du textile et on va la transformer pour la transformer il va falloir des outils derrière les outils il va falloir des urnes automatiquement donc à partir de ce moment là on prend une matière première cette matière première on va la transformer pour faire un produit qui va être soit un produit qui va être pas totalement terminé et que l'on devra reprendre pour en faire un produit fini qui va être monté qui va être vendu donc on peut aller d'une pièce détachée jusqu'à un produit complètement fini si je prends par exemple un exemple simple on va prendre une voiture et bien pour composer une voiture on va avoir besoin de métal de plastique, de caoutchouc et tous ces éléments là dans chaque métier les gens qui font qui vont travailler le métal ne vont pas travailler le plastique ne vont pas travailler le caoutchouc les fabricants de pneumatiques qui sont Michelin, Richestone et autres ne fabriquent pas du tout les composants du moteur donc voilà ce sont des fonctions de fabrication des pièces qui à la fin vont finir par faire une voiture un avion un train une télévision un vêtement un vélo des sacs de la bagagerie d'autres articles que vous pouvez acheter aujourd'hui par le e-commerce ou dans les boutiques dans lesquelles vous allez travailler bien sûr tout ce qui est téléphone portable bien entendu il y a énormément de composants qui rentrent dedans donc voilà la fonction de production c'est prendre de la matière la transformer et en faire soit un produit fini soit un semi-produit qui va être rajouté à un produit fini pour en faire comme je le disais tout à l'heure un produit que vous allez pouvoir acheter dans le commerce ok ça marche très bien et bien c'est très clair merci beaucoup Bertrand ce qui nous permet de faire la transition avec ton activité parce que tu as évoqué la confection d'objets est-ce que tu peux nous dire en quelques mots toi je dirais quel est ton métier qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise qui s'appelle Calium et quelle est l'activité de Calium concrètement pour que nos collégiens comprennent aujourd'hui l'activité de Calium c'est une société de confection de textiles techniques donc pour faire simple on fabrique tous les textiles quand je dis on fabrique on va confectionner c'est-à-dire qu'on ne va pas nous fabriquer le textile on n'est pas des tisseurs nous sommes des gens qui achetons du textile qui le transformons les textiles techniques concernent tous les textiles sauf l'habillement et la bagagerie majoritairement aujourd'hui très connue dans le monde de la maroquinerie puisque vous avez toutes les grandes marques qui sont très très connues et dont on entend beaucoup parler et en fait nous nous rentrons dans une sphère où nous travaillons tous les produits de textiles techniques ça veut dire que demain vous allez retrouver nos produits si vous allez par exemple dans des campings si vous allez en colonie de vacances si vous allez dans des centres de sport type UCPA vous allez être logé sous des tentes des tentes extérieures aujourd'hui l'une des activités de Calium c'est de fabriquer beaucoup de tentes pour effectivement le monde du plein air vous allez sur un terrain de sport vous allez sauter sur des tapis de soins en hauteur on va fabriquer des housses qui vont sur des tapis de soins en hauteur vous allez demain aller sur s'il y a des gens s'il y a des jeunes qui habitent Bordeaux Lyon Marseille Paris vous avez des grandes affiches qui actuellement sont mises sur les bâtiments il y a une photo que vous verrez tout à l'heure on fait ce qu'on appelle des toiles événementielles c'est à dire qu'on imprime les toiles et on vient assembler voilà reviens sur Victor si tu veux revenir sur cette slide là très bien vous voyez la grande toile bleue qui est à droite en fait c'est une toile qui va faire 30 ou 40 ou 50 mètres de long par 20 mètres de large et en fait c'est une couverture qui va aller sur un bâtiment on est encore une fois dans du produit textile technique plus on va aller loin plus on va détailler et en fait on va rajouter des accessoires dessus en fait notre atelier Calium a des savoir-faire dans le domaine de la couture et de la soudure et en fait on va confectionner des produits qui sont destinés non pas à des clients directs des consommateurs mais plutôt des professionnels et qui vont être utilisés dans tous les domaines d'application que ce soit le plein air dont je parlais tout à l'heure le sport l'événementiel l'armée le monde du médical aussi puisqu'on fabrique d'autres produits qui sont un petit peu moins drôles on fabrique des meubles d'internement pour les centres psychiatriques pour les gens qui ont besoin d'être internés et là ce sont des produits complètement sécurisés pour pas que les gens puissent se blesser donc c'est une gamme d'activités très 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 large on a aujourd'hui quasiment aucune limite puisque la dernière demande que les deux dernières demandes auxquelles on va répondre cette semaine c'est une fabrication de chapiteaux pour des manèges et des fabrications en même temps de petits sacs pour le e-commerce qui vont arriver sur le marché dans les mois et années à venir avec une idée c'est qu'en fait le dénominateur commun c'est qu'aujourd'hui on essaye d'avoir des produits qui de plus en plus sont éco-responsables ont un impact de carbone ou un impact de carbone le moins marqué possible et deviennent recyclables ce qui est complètement nouveau chez nous ce qui n'était absolument pas le cas il y a des années puisqu'on n'utilisait que du PVC et malheureusement le PVC est très difficilement recyclable donc voilà c'est un métier novateur c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de place beaucoup de demandes on ne fait jamais les mêmes choses jamais ok très bien très intéressant il y a plein de sujets que tu as abordés sur lesquels on va on va revenir un peu plus en détail mais en tout cas s'il fallait résumer moi de ce que j'ai compris de l'activité de Calium c'est que vous produisez donc des je dirais des produits textiles techniques et ce qui fait que je dirais ce qu'on appelle un produit technique c'est que je dirais c'est pas un c'est pas un vêtement du quotidien c'est pas un vêtement qu'on porte tous les jours c'est pas quelque chose que n'importe quel particulier peut aller acheter en se rendant dans un magasin de vêtements ou dans un magasin classique mais c'est des c'est des produits en fait qui répondent à des besoins particuliers c'est à dire protéger du froid par exemple j'imagine protéger du vent protéger de la pluie enfin voilà en tout cas c'est du soleil peut-être aussi mais en tout cas l'idée c'est d'avoir une fonction particulière de protection et de confort et de contrainte technique en fait on a une contrainte technique qui nous est donnée et effectivement tu as tout à fait raison Victor ça répond à toutes ces demandes et toutes ces applications qui peuvent être très très diversifiées y compris d'ailleurs un domaine dont je n'ai pas parlé on travaille aussi pour les pompiers français qui nous ont demandé une toile de séparation de fumée donc c'est un truc très très spécial d'accord ok ça marche ok très intéressant et on a une question dans le chat c'est à base de quoi sont produits les matériaux enfin sur quels matériaux pardon vous vous appuyez pour créer les produits techniques alors aujourd'hui c'est une excellente question parce que c'est un là aussi on revient à notre question initiale c'est à dire qu'on est sur une industrie qui est en train de vraiment changer moi je travaille dans cette industrie depuis 20 ans et on a toujours travaillé sur un tissage polyester avec du PVC tout le monde connaît le mot bâche tout le monde connaît ce mot là qui est très très large et qui veut dire beaucoup de choses et peu de choses en fait nous nous travaillons sur des produits qui sont tissés donc vous avez un tissage de fil en polyester sur lequel on vient rajouter du PVC liquide ce qui à la fin fait une bâche la grosse difficulté de ce métier c'est qu'aujourd'hui le PVC n'est que peu ou pas recyclable donc on est en train petit à petit d'abandonner ce métier là pour aller vers des produits qui n'auront plus d'induction PVC c'est très difficile pourquoi ? parce que le PVC donnait un avantage ça a une durabilité dans le temps très longue ça résiste très bien aux intempéries et c'est un produit qui ne vaut pas cher donc on est en train d'évoluer ça évolue doucement parce que l'industrie pétrolifique qui est quand même derrière puisque le PVC c'est des résidus de pétrole bien sûr a quand même aujourd'hui une pression assez importante et on n'a pas encore le matériau qui va pouvoir remplacer ces produits là donc majoritairement à plus de 75-80% aujourd'hui on utilise encore de la bâche avec de l'induction PVC malgré tout le métier est en train d'évoluer d'accord ok ça marche ok moi ça c'est c'est intéressant qu'on revienne dessus aussi là-dessus parce que ça déjà ça montre qu'une entreprise comme Calium une entreprise de l'industrie je dirais met à jour ses activités ou en tout cas change ses activités pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement etc donc ça je dirais c'est une illustration intéressante et puis je sais que les collégiens et collégiennes sont très sensibles à ces sujets là dont ils entendent parler en permanence mais en même temps ça montre que c'est pas si simple que ça de transformer la façon dont on produit pour que ce soit respectueux et protecteur de l'environnement donc je te propose qu'on revienne dessus un peu plus tard un mot pour les collégiens et collégiennes qui nous écoutent je sais que je ne les ai pas cités en début de live donc je me rattrape je le fais maintenant mais je sais qu'on a les collèges Jean Dunois André Sikride Honoré de Balzac qui sont inscrits au live et qui sont sans doute derrière le chat donc n'hésitez pas à poser des questions voilà ne soyez pas timides n'hésitez pas à vous saisir de l'ordinateur de la salle de classe ou de la salle informatique et de poser toutes vos questions sur le chat voilà même si elles vous paraissent bêtes aucune question ne l'est et on se fait un plaisir d'y répondre avec Bertrand alors si je regarde les images que tu nous as partagées est-ce que tu peux juste nous décrire rapidement ce qu'on voit et à quoi ça correspond chez toi merci donc pour donner un petit peu plus de détails la première photo que vous avez là c'est une machine à coudre vous l'aurez à peu près reconnue vous avez très certainement une vision de la machine à coudre qui est très ancestrale aujourd'hui on a tous connu et moi-même j'ai commencé comme ça avec une machine à coudre avec ma grand-mère qui était couturière c'était pas du tout du tout ma vocation puisque on verra tout à l'heure j'ai pas du tout du tout cette formation mais j'ai découvert la couture plus tard et aujourd'hui je la découvre de mon bureau par un élément qui est hyper important c'est qu'on a des machines qui sont de plus en plus performantes et techniques il n'empêche que derrière la machine à coudre il y a un humain et cet humain a besoin d'apprendre de savoir manipuler les matières de savoir les mettre correctement pour qu'elles se cousent et qu'elles se montent le mieux possible il faut savoir que je fais une aparté sur cette fonction là nous on est en train de réfléchir encore une fois à l'évolution du métier et l'évolution surtout physique de nos collaborateurs donc très très rapidement on va utiliser des exosquelettes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un exosquelette c'est un squelette accessoire qu'on vient mettre sur le corps de nos collaboratrices ou collaborateurs qui vont les aider à prendre les matières et à faire les gestes pour éviter de moins solliciter les articulations donc ça c'est des évolutions de notre métier qui sont aujourd'hui indispensables et sur lesquelles on évolue tous donc là vous avez une machine à coudre sous les yeux qui est une machine de dernière génération qui n'est pas la machine la plus équipée en termes d'électronique est-ce que tu veux bien Victor passer sur la dernière slide pour faire une petite différence celle d'après celle d'après voilà là vous avez la toute dernière génération de machines à coudre qui arrivent sur le marché dont on commence à s'équiper chez Calium vous voyez entre l'une et l'autre en fait que vous avez l'arrivée d'un écran digital cet écran digital permet de régler toutes les fonctions de la machine mais aussi de vivre votre profession telle que vous vivez votre vie aujourd'hui concrètement vous allez arriver sur cette machine on va vous apprendre à la programmer mais on va aussi vous mettre dans la machine des mini vidéos qui vont vous apprendre la dextérité le geste et si vous n'avez pas compris vous pourrez revisiter cette vidéo à profusion autant que vous aurez besoin jusqu'à temps que vous puissiez maîtriser le geste c'est des machines de plus en plus performantes elles ne seront jamais totalement automatisées il y aura toujours un être humain derrière mais on a aujourd'hui une évolution dans ce monde-là qui est très 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 intéressante je lis simplement une information métier d'avenir la couture oui on recrute énormément sachez qu'aujourd'hui on n'a plus sur le territoire français de techniciens réparateurs de machines à coudre un technicien aujourd'hui on se les arrache pour faire venir un technicien c'est entre 1000 et 2000 euros par jour ah oui d'accord ok c'est énorme il n'y a plus du tout de techniciens alors ça intéresse peu de jeunes et pourtant avec ces types de machines-là vous avez beaucoup d'électronique on pourra demain connecter ces machines par le biais des réseaux ça devient vraiment très 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 passionnant les machines telles que vous l'avez vu au tout début existent encore mais ces machines-là les dernières qu'on appelle les Delta de chez Durk-Padler par exemple qui est une marque sont l'évolution de la couture dans notre monde et dans le monde entier dans les années à venir ok très bien merci beaucoup donc le message est passé en tout cas si des collégiens s'interrogent sur les métiers qu'ils pourraient faire plus tard en tout cas vous savez que le métier de technicien dans une entreprise de confection avec des machines je dirais qui sont des concentrés de technologie en réalité qui n'ont rien à voir avec les machines de couture qu'on a aujourd'hui c'est des machines qui sont connectées qui sont des outils en fait complètement digitaux en plus de produire vraiment et de faire de la couture donc voilà en tout cas c'est un type de métier qui est porteur et qui recrute beaucoup en plus d'illustrer le fait que maintenant je dirais toutes les industries en fait intègrent le digital au quotidien et intègrent des machines qui sont je dirais d'un point de vue technologique qui sont très élaborées très performantes etc et malgré tout un élément que l'on aussi prend tous en compte aujourd'hui c'est le bien-être au travail de nos collaborateurs puisque effectivement dans les difficultés de recrutement que nous avons mais les évolutions de nos métiers on se voit impérativement d'avoir une intégration et une prise en compte de ce bien-être au travail bien qu'on ait des machines de plus en plus performantes de plus en plus techniques ok en tout cas on a pas mal exploré l'activité de Calium donc merci beaucoup il y a eu une dernière question je vais y répondre rapidement on ne va pas s'y attarder mais il y a eu une question qui était vous disiez tout à l'heure quand vous disiez Bertrand que une grande partie de vos produits étaient à base de PVC notamment et il y avait une question dans le chat qui était évidemment qu'est-ce que le PVC et donc le PVC c'est tout simplement une matière plastique c'est ça c'est ça c'est du polyvinyle de chlorure c'est effectivement du plastique c'est du plastique liquide c'est ce que vous retrouvez sur beaucoup beaucoup de vos produits même à la maison sur vos sacs sur vos trousses c'est un produit qui est dérivé du pétrole qui est en liquide et qu'on vient solidifier et qui donne de la résistance ok bon bah très bien et bah c'est parti on continue le temps file et on a encore pas mal de sujets à voir avant de passer à la suite Bertrand est-ce que tu peux nous dire toi chez Calium quelle est ta fonction qu'est-ce que tu fais enfin je dirais quelles sont tes responsabilités et puis quelles sont les peut-être on l'a évoqué rapidement mais quels sont les principaux métiers qu'on retrouve chez Calium alors avant de parler de mon métier je vais parler des différents métiers qu'on retrouve chez Calium comme dans toutes les industries on retrouve plutôt des secteurs le secteur du commercial ou ce qu'on appelle l'administration des ventes ensuite vous avez le secteur pareil du commercial mais dans les achats c'est très très important dans les entreprises aujourd'hui d'avoir un service achat ensuite vous avez le secteur de la comptabilité de la finance et bien sûr de la ressource humaine donc la gestion de l'humain ensuite la gestion de production voilà les grands secteurs et au-dessus de tout ça vous avez la direction la direction selon la grosseur de l'entreprise va aller de la gestion complète de tous les services donc en fait j'interfère et moi je travaille avec tous mes collaborateurs à chaque échelle tous les jours voire même toutes les heures ou alors si j'ai des responsables je délègue les informations à mes responsables et les missions à mes responsables pour que eux me rendent les marchandises produites les commandes finies et qu'on puisse nous gérer avec les clients voilà ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui donc quelques gros secteurs l'administration commerciale et achat dans lequel on peut faire un peu de secrétariat les ressources humaines et la finance et la production et au-dessus de ça la direction mon rôle aujourd'hui de l'entreprise de Calium c'est de gérer l'entreprise c'est-à-dire gérer l'entreprise au travers des crises que l'on vient de passer c'est-à-dire être toujours présent être toujours actif le matin être toujours en avance essayer de trouver des solutions en avance tout en maintenant le bien-être dans l'entreprise avec mes collaborateurs mes collaboratrices en faisant en sorte qu'il y ait suffisamment de monde à la place où on a besoin en faisant aussi en sorte que les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices soient reconnues mais aussi on puisse les solliciter c'est-à-dire qu'on puisse leur demander le meilleur d'eux-mêmes et il faut qu'aujourd'hui les jeunes qui arrivent chez nous donnent le meilleur d'eux-mêmes quand je dis donner le meilleur d'eux-mêmes c'est pas se tuer au travail c'est simplement trouver leur place dans l'entreprise venir avec le slide le matin envie de sourire envie de bosser envie de travailler envie de donner pour l'entreprise par contre quand on a fini la journée on a fini la journée c'est normal et quand on a fini la semaine on sait aussi décompresser et puis parler d'autre chose donc voilà mon rôle mon rôle c'est un rôle d'organisateur de manager en fait avec une application dans le domaine commercial parce que je gère beaucoup de relations avec les gros clients de la société Cali d'accord ok ça marche très bien et bien je vous propose de continuer et de rentrer dans le vif de ton parcours Bertrand comment est-ce que t'en es arrivé on va revenir étape par étape sur comment t'en es arrivé à reprendre la gestion de Calium et si on reprend depuis je ne dirais pas depuis le début mais en tout cas depuis assez tôt dans ton parcours et qu'on revient au moment du collège qu'est-ce qui s'est passé pour toi après la fin du collège après la troisième alors après la troisième théoriquement j'aurais dû basculer et là je donne beaucoup d'espoir à tous les jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait en fait je suis parti vers un cursus classique école enfin bac non pas général mais bac professionnel mais en fait j'aurais dû basculer très rapidement dans le domaine professionnel et aujourd'hui j'invite véritablement tous les jeunes qui ne se sentent pas de faire un bac général n'hésitez pas partez partez vers de l'alternance partez vers de la formation c'est très important et c'est de plus en plus reconnu et on a besoin de jeunes en alternance pour un formation qui allait en prendre beaucoup donc effectivement comme vous pouvez le dire j'étais absolument pas scolaire j'étais absolument pas du tout fait pour faire des études malgré tout je suis quand même allé jusqu'au bac je l'ai raté voilà plusieurs fois par contre le jour où j'ai décidé de l'avoir je l'ai eu il n'y a eu aucun souci et voire même j'ai fait y avoir une mention je ne l'ai pas eu j'ai continué après le bac j'ai fait des études de comptabilité ce qui n'était pas celle que j'aurais dû faire en fait j'aurais dû faire autre chose maintenant je le sais mais c'est pas grave j'ai fait ces études et ça m'a servi pour rentrer d'abord dans un domaine bancaire où je devais travailler tout le monde connaît le petit bonhomme vert du CTLM j'aurais dû travailler faire ma carrière au CTLM en fait j'ai quitté le CTLM très rapidement j'ai eu une deuxième expérience bancaire et puis à l'époque j'avais quitté le secteur dans lequel nous sommes c'est à dire la région Centre-Franche j'étais sur Paris donc là il faut vous habituer aussi les jeunes peut-être bouger n'ayez pas peur d'aller voir ailleurs n'ayez pas peur d'avoir des expériences c'est toujours formateur même si ça se passe mal c'est pas toujours ce qu'on veut mais toutes les expériences comme vous pouvez le voir moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans j'ai pas hésité à être pompiste à aller faire les moissons à travailler dans des supermarchés à faire plein 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 de missions certaines qui n'étaient pas très agréables d'autres qui étaient plus sympas mais voilà cette expérience a fait que quelques années après j'ai eu l'occasion de revenir dans une entreprise qui est aujourd'hui celle que j'ai reprise en commençant vraiment au bas de l'échelle en tant qu'approvisionneur je devais faire autre chose dans cette entreprise on m'a recruté en tant qu'approvisionneur et puis petit à petit j'ai gravi des échelons en tant qu'approvisionneur j'ai pris le service achat j'ai pris le service logistique ce qu'on appelle le service logistique c'est toute la relation avec les transporteurs dans l'entreprise et puis après j'ai eu aussi une autre expérience professionnelle puisque j'ai en plus d'être gérant de Calium j'ai une autre activité qui est agriculteur oui c'est ça c'est ce que tu m'expliquais ok on va on va revenir dessus alors j'ai j'ai des travaux derrière moi donc j'espère que ça ça vous embête pas mais en tout cas dites-le moi je mettrai mes écouteurs si ça fait trop de bruit alors si je reviens un peu rapidement sur ton parcours donc tu disais que c'était pas du tout scolaire en fait que en fait tu te plaisais pas à l'école tu te plaisais pas au lycée et puis je je remarque que tu as eu enfin pendant alors tu vas nous dire si c'était pendant tes années lycée ou si c'était après mais j'ai l'impression que tu as fait pas mal de petits boulots à droite à gauche en fait et que tu as exploré pas mal de choses donc je vois que tu as été chef enfin chargé de rayon que tu as été pompiste enfin que tu as fait plein de petits boulots ça c'était au c'était au lycée ou c'était au moment de tes études après le bac non non c'était bien avant le lycée c'était effectivement c'était dès l'âge de 16 ans j'étais encore au lycée collège j'ai commencé donc n'hésitez pas les jeunes trouver du boulot l'été forcer les portes forcer les portes des entreprises expliquer aux chefs d'entreprise que oui c'est compliqué de prendre des jeunes de moins de 18 ans c'est vrai parce qu'on a des restrictions réglementaires on n'a pas le droit de vous faire monter sur une échelle on n'a pas le droit de vous faire soulever des poids c'est vrai mais on a aussi un avantage c'est que quand vous avez 16 ans eh bien on ne vous paye pas le SMIC on ne vous paye que 80% du SMIC donc c'est un avantage pour l'entrepreneur moi j'ai eu l'occasion de prendre dernièrement et j'ai tout à fait le droit de le faire une jeune de 15 ans qui est en formation sur le secteur qui est venue nous dépanner l'été dernier parce que j'avais une collaboratrice qui était malade en tant que secrétaire et assistante téléphonique et elle est très 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 bien elle a aujourd'hui 16 ans je pense qu'on la reprendra donc n'hésitez pas c'est en tant que jeune que j'ai eu beaucoup d'expérience j'ai fait les moissons j'ai effectivement travaillé dans les supermarchés où j'ai fait de la mise en rayon et puis ensuite j'ai eu effectivement différents métiers ce qui était peut-être un petit peu plus facile à l'époque on avait moins de restrictions réglementaires mais il y a encore des places à prendre je vous assure qu'il y a des places à prendre il faut absolument tenter votre expérience et faire votre vos premières expériences très jeunes Ok, très bien dans ce cas-là le message est passé pareil si je dois le reformuler si vous vous intéressez à des métiers vous vous intéressez à des secteurs ou si tout simplement vous avez besoin d'avoir un peu d'argent de poche en fait faites des petits jobs l'été pendant les vacances c'est toujours très utile très intéressant en plus de gagner un peu d'argent ça vous permet de découvrir des environnements professionnels potentiellement découvrir un secteur dans lequel vous pourrez vous épanouir plus tard donc voilà multiplier les expériences et pas seulement je dirais juste à côté de chez vous n'hésitez pas à changer de ville et à vous balader pour découvrir des métiers et des nouvelles entreprises alors donc là on a pas mal parlé des années collège collège lycée juste là-dessus est-ce que tu as un souvenir de tu disais que tu n'étais pas pas très heureux à l'école est-ce que tu as je ne sais pas un souvenir particulier une anecdote ou qui illustre un peu tes années collège collège lycée oui bien sûr bien sûr j'ai toujours eu quand je dis que je n'étais pas scolaire effectivement je ne vais surtout pas avoir des pas des louanges de ma réussite au bac puisque j'ai raté plusieurs fois mon bac oui on apprend toujours quelque chose toujours je n'ai pas eu mon doute j'ai fait un DUT gestion comptabilité mais j'ai rencontré des professeurs qui m'ont ouvert l'esprit qui m'ont appris des choses ne serait-ce qu'en anglais je ne pratiquais absolument pas ou peu l'anglais maintenant un jour j'ai rencontré dans ma vie un prof qui m'a ouvert sur ma capacité à parler l'anglais de façon orale alors je ne suis pas je ne parle pas l'anglais chéxperien ça c'est clair mais aujourd'hui je peux aller en Angleterre je peux me déplacer dans tous les pays du monde je le fais rarement l'Angleterre ça m'est arrivé et j'arrive effectivement je me suis affranchi de ce blocage n'ayez pas de blocage vivez vos années scolaires vous avez des professeurs qui sont prêts à vous écouter ce n'est pas toujours facile ils ne sont pas toujours très cool je le reconnais ils ne sont pas toujours non plus très méchants il faut absolument absolument vous ouvrir et moi j'ai rencontré effectivement au collège au lycée des professeurs dont j'ai toujours des contacts d'ailleurs avec certains que ce soit collège lycée et après lycée j'ai toujours des contacts avec mes profs donc oui c'est des choses qui m'ont marqué après j'ai eu des années collège j'étais des années lycée qui ont été très très cool on avait effectivement de très très bonnes bonnes copains on n'avait pas les réseaux sociaux mais je vous assure qu'on en a bien profité on a bien rigolé on a passé d'excellents moments après après avoir passé ces bons moments tous les copains avec qui on était que je revois assez régulièrement encore puisque certains sont encore sur le secteur et bien on a tous compris qu'à un moment donné l'école oui ok c'était pas franchement ce qu'on voulait faire mais on s'est tous mis à bosser et on a trouvé nos voies et puis on a eu des parcours professionnels qui ont été chaotiques qui n'ont pas toujours été faciles mais on a su rebondir et on a su trouver l'énergie pour effectivement se ressourcer ce qui est très 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 important si aujourd'hui moi je devais faire une petite une petite qui m'est à coup le bas je regrette de ne pas avoir plus de connaissances générales c'est très très important la culture générale nous servira toujours 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 que ce soit français les maths ou les normes mais sinon oui ça a été des super années on a beaucoup rigolé j'ai une question j'ai une question dans le chat qui est intéressante qui est quand on a eu des échecs donc toi tu as raté le bac tu disais que tu as raté le bac plusieurs fois je ne sais pas si tu as j'imagine que tu as dû redoubler quelques années quand tu as eu des échecs comme ça parce que en tout cas je ne sais pas si c'est un véritable échec mais au point de vue au vu des autres au vu de la société ça peut être considéré comme un échec quand tu as eu des difficultés comme celle-là comment tu trouves l'énergie de rebondir de te relancer dans une nouvelle préparation du bac etc voilà comment tu trouves cette énergie comment on rebondit après des échecs comme ça quand on est adolescent je pense que quand on est adolescent on ne trouve pas l'énergie parce que et aujourd'hui encore plus avec la société que vit aux jeunes Victor tu insistes vraiment ça véritablement sur un point qui est ce que l'on représente vis-à-vis des autres l'image que l'on donne aux autres et c'est encore plus vrai à l'heure d'aujourd'hui aujourd'hui moi je vous dirais que dans la dans dans l'évolution que j'ai eu professionnelle je me suis plus nourri des échecs que des réussites les réussites sont très très intéressantes parce qu'effectivement on va générer comme ceux qui font du sport quand on arrive à faire un sport et qu'on arrive à être très bon dans le sport on va sécréter de l'adrénaline donc on va être en position de bien-être très bien parfait sauf que l'échec nous amène à mieux se connaître et mieux on va se connaître et mieux vous allez pouvoir avancer je ne pense pas que ce soit des échecs aujourd'hui si je devais refaire l'histoire oui effectivement je n'ai pas bossé comme je devais bosser et je l'ai dit ouvertement je regrette un point c'est de ne pas avoir travaillé ma culture générale qui me servirait beaucoup plus aujourd'hui ça c'est clair maintenant c'est ainsi c'est fait à un moment donné je me suis réveillé et je me suis dit bon maintenant tu n'as plus de choix mon gars et il faut vous êtes encore un petit peu jeune on est sur des jeunes qui vont entre 13 et 15 ans mais à un moment donné j'ai pris ma vie en main et je me suis donné cette liberté d'agir et de travailler et ça a commencé et ça a commencé la dernière fois où j'ai passé le bac où j'ai dit maintenant je vais de l'avoir et là effectivement je me suis donné les moyens de l'avoir alors j'ai fait des mathématiques j'ai calculé j'ai fait stratégique j'ai placé à mort sur les coefficients très forts j'ai un peu laissé la philo ça joue de l'accord et puis voilà et puis j'ai visé le bac et ça a marché après effectivement il faut ils sont encore un petit peu jeunes pour comprendre qu'il faut se ressourcer mais encore une fois par l'exemple de ce que vous pouvez faire que ce soit les stages nous on a des demandes de stages qui sont qui sont régulières chez Calium on a encore des jeunes de 3ème qui viennent cette année chez nous les jeunes de 3ème on les fait passer par tous les services je veux qu'ils découvrent l'ensemble des services de l'entreprise pour avoir une vision générale et après discuter aussi avec eux ils vont aussi passer en atelier et faire des petits travaux pas physiquement difficiles mais des petits travaux un petit peu plus qu'on pourrait considérer ingrat parce que c'est de la prod mais non c'est pas ingrat être en production à l'heure d'aujourd'hui c'est un vachement intéressant comme on l'a vu tout à l'heure il y a des machines de plus en plus performantes des machines de plus en plus techniques et c'est comme ça qu'on avance et en fait l'échec nourrit et il faut se réveiller à un moment donné se prendre sa vie en main effectivement la représentativité aux autres est hyper importante être bien dans sa peau c'est important je sais que c'est difficile aujourd'hui vous vivez une société qui est très 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 violente sur l'image oubliez un peu cette société posez vos téléphones recentrez-vous sur vous-même regardez votre nombril et à un moment donné dites-vous bon allez c'est bon j'y vais ok je pense que c'est des messages c'est des messages très importants et ça me permet de rebondir parce que tout à l'heure tu disais si je peux faire un mea culpa ou si j'ai peut-être un regret c'est de pas avoir suffisamment je dirais travaillé ma culture générale ou je dirais les matières un peu clés et aujourd'hui donc on a des élèves là qui sont connectés qui sont des collégiens des lycéens et qui étudient au quotidien les maths le français l'histoire etc est-ce que toi dans ton quotidien t'as des matières de collège lycée qui te viennent à l'esprit qui te semblent particulièrement importantes je dirais toi dans ton métier à toi mais dans ceux de ton équipe est-ce que justement dans les je dirais les matières que tu regrettes de pas avoir suffisamment étudié travaillé etc t'as dû faire un rattrapage plus tard ou est-ce que tu dois tu prévois de le faire enfin voilà en tout cas quel est le lien que tu établis entre lesquelles sont les matières qu'on étudie au collège et au lycée et ta vie d'aujourd'hui alors première première question effectivement et je vais t'y répondre oui au quotidien même des choses qui vous paraissent futiles en cours aujourd'hui vous serviront je parlais de la production tout à l'heure les mathématiques et la prod sans biais c'est c'est obligatoire on fait des calculs tous les jours alors on fait pas les calculs scientifiques mais on est sur des méthodes de calcul qui nous obligent à calculer vite le plus précisément possible alors effectivement on a des logiciels aujourd'hui qui nous permettent de calculer faire des tableaux plus rapidement mais si vous maîtrisez si vous ne maîtrisez pas le basique et plus vous maîtriserez les formules de calcul et plus ce sera facile et quand on dit formule de calcul vous n'avez pas encore fait beaucoup de statistiques à l'échelle dont vous êtes mais c'est important et effectivement ces méthodes là on se dit mais bon Dieu des règles de 3 combien j'ai de jeunes qui viennent ici qui ne savent pas faire des règles de 3 et c'est grave parce qu'on a toujours besoin de ces calculs là que ce soit dans ma vie professionnelle ou même dans ma vie courante le français le français sans être un as du français aujourd'hui à l'âge que j'ai j'essaye de faire attention à ma rédaction j'essaye de faire attention à mes fautes d'orthographe et malgré tout je n'ai pas le temps donc je rédige énormément de mails de courrier professionnel de courrier technique mais effectivement quand j'ai un doute je n'hésite pas je les donne à une collaboratrice qui va effectivement me les pointer voir si mes accords sont bons voir si je n'ai pas de fautes d'orthographe parce que c'est la base du respect de l'autre je ne le fais pas toujours bien sûr il y a des mails qui partent je ne fais pas tout vérifier mais quand il s'agit d'un courrier un petit peu plus précis un petit peu plus important oui là je vais faire attention parce que c'est le respect de l'autre en face de moi l'anglais l'anglais j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle un jour d'être confronté à travailler avec des anglais et là je n'ai pas eu de choix je sortais je sortais de l'école et puis j'ai pris ma voiture et je suis parti en Angleterre et là plongé pendant trois jours avec des anglais pour qui je devais distribuer des produits sur le sol français j'ai passé trois jours en immersion à essayer de comprendre déchiffrer encore une fois mon anglais n'était pas parfait je ne parle pas bien du tout par contre j'ai essayé de comprendre et plongé dans cette immersion il a fallu que je m'y mette et là je m'y suis mis donc aujourd'hui j'ai effectivement cette fonctionnalité cette capacité à pouvoir parler en anglais un petit peu dans d'autres langues très mal mais dans d'autres langues mais effectivement ça m'a manqué et là je me suis dit bon ça si j'avais su j'aurais dû mais c'était si j'avais su maintenant l'avenir je ne le sais pas je suis tellement concentré sur mes entreprises aujourd'hui et dans mon planning de semaine que j'ai à peine le temps d'aller faire du sport et de me délasser que si je me concentre un tout petit peu j'essaie plutôt d'aller faire du sport plutôt que de continuer mes formations mais ce qui n'empêche que effectivement j'essaye de lire beaucoup de documentaires majoritairement sur la géographie et sur la mondialisation parce que c'est ce qui m'importe le plus par rapport à nos générations deuxièmement je me suis promis un jour je me suis promis un jour de relire tous les grands auteurs pardon pas de relire de lire les grands auteurs français parce que je ne vais pas vous mentir je ne les ai jamais lus c'est vrai je me suis promis certains alors j'ai j'ai dans mes mots très très régulièrement et je cite toujours vivement la retraite c'est pas vrai c'est pas vrai j'y crois pas du tout mais à un moment donné quand je m'exprime de cette façon c'est simplement pour essayer à un moment donné professionnellement de prendre un petit peu de recul et me donner du temps pour moi-même et effectivement parfaire cette formation que je n'ai pas eu fait en passé ok très bien bon bah merci beaucoup pour ce témoignage très très inspirant alors il nous reste 5-10 minutes avant que les élèves passent à leur prochaine heure de cours j'imagine donc je vous propose d'enchaîner donc tu nous as dit que tu n'étais pas enfin tu disais que tu ironiquement vivement la retraite mais qu'en fait ce n'était pas vraiment quelque chose que tu attendais ce qui te permet de faire la transition avec la suite qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton métier qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis que tu as envie de te lever le matin et de continuer dans ton activité tout simplement ce que j'espère pouvoir transmettre à tous les jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui la liberté la liberté vous n'êtes pas libre dans le monde dans lequel nous vivons encore une fois je reviens sur cette image sur cette représentation qu'on a à l'autre moi ce qui m'anime aujourd'hui c'est la liberté j'ai rencontré un ami un jour qui avait une société avec 700 personnes et qui m'a donné un tout petit 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 coup de main parce qu'il avait tellement peur que je le concurrence et que je lui fasse du tort il m'a dit en fait Bertrand je vais t'aider et en discutant avec cet homme là qui avait beaucoup de beaucoup de sérénité il m'a dit en fait tu viens de t'acheter ta liberté et dans la société que vous vivez aujourd'hui vous êtes encore un petit peu jeune vous n'avez pas beaucoup d'obligations vous êtes encore touché papa maman mais malgré tout on a cette liberté et pour acquérir cette liberté chez papa maman il faut un peu d'autonomie comme tu disais Victor des petits boulots ça fait un petit pécule un petit peu d'argent et puis vous pouvez vous acheter ce que vous avez envie avec votre argent donc oui ce qui m'anime c'est la liberté parce qu'en fait aujourd'hui moi j'ai le choix d'aller vers plusieurs secteurs d'activité d'aller voir tel ou tel client de travailler ou de ne pas travailler avec telle personne et c'est riche c'est très très riche j'avoue que je travaille avec beaucoup de monde donc je dis rarement non mais sommes toutes effectivement cette liberté le challenge le challenge je suis au matin parce qu'aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire demain je ne sais pas ce que je vais faire je ne sais pas à qui je vais répondre je ne sais pas sur quel métier j'ai travaillé et je ne sais pas dans six mois ce qu'on fera alors j'ai une petite idée quand même et l'intérêt aussi c'est de prévoir effectivement cet avenir et là ça devient passionnant parce qu'il faut avoir il faut être capable d'anticiper les choses et anticiper tant à la fois sur le domaine commercial que la relation avec mes collaborateurs on a beaucoup beaucoup de jeunes entreprises aujourd'hui gérer des personnes qui sont presque à la retraite et gérer des personnes qui sont très jeunes il y a une opposition de fin de génération et qui est vachement riche parce qu'en fait les jeunes sont très solliciteurs ils ont envie d'apprendre on est là aussi pour les former ils ont été pris pour ça et en fait on est en train de construire une nouvelle entreprise donc c'est notre challenge les choses que j'aime moins dans mon métier oui alors ça vous en entendez parler c'est la lote administrative et les congés payés parce que je suis patron à la base donc forcément au moyen de congés payés mieux je me porte non c'est pas vrai c'est plus dans l'organisation et encore une fois dans le fait que les choses se déroulent telles qu'on les a prévues et correctement la France bénéficie de congés payés j'ai pas le droit de lutter contre j'ai pas le droit de les retirer encore j'espère y arriver un jour mais j'y arrive pas non concrètement voilà c'est plus les blocages au quotidien qui nous mettent beaucoup 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 de pression dans la société dans laquelle nous vivons d'accord ok très bien et je rebondis sur la question du challenge donc tu disais que toi ce qui t'est motivé au quotidien c'était je dirais les nouveaux défis qui se présentent à toi et si on regarde ton parcours donc toi t'es arrivé dans le secteur en fait un peu par hasard c'est à dire que t'es pas prédestiné à rejoindre le secteur industriel c'est à l'occasion d'un petit boulot que t'as rejoint Calion et que t'as rejoint l'entreprise industrielle et ensuite t'as grimpé les échelons donc c'est à dire que t'as commencé à de l'échelle et t'as petit à petit t'as rejoint les achats t'as rejoint des fonctions commerciales et petit à petit t'as pu reprendre la gestion donc je trouve que c'est une bonne illustration du fait que en fait les défis et les challenges c'est pas seulement quand on est gérant d'une entreprise mais potentiellement c'est des défis des challenges à tous les niveaux de qualification et ça peut être un moteur à tous les niveaux de l'entreprise quel que soit le niveau l'âge auquel nous sommes les challenges on en a dans toute notre vie si certains font de la musique ils ont envie d'apprendre d'autres gammes que celles qui pratiquent moi j'ai envie d'apprendre de la musique demain j'espère jouer au moins de deux instruments j'ai fait un peu de batterie étant jeune les percussions j'arrive à les maîtriser mais à l'oreille après apprendre le piano demain c'est un challenge vous faites du sport forcément vous allez vous challenger parce que vous avez envie de vous surpasser que ce soit un sport individuel ou collectif que ce soit dans l'art la création moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes qui sont hyper intéressants parce qu'il y a un esprit de challenge aussi être capable de se renouveler dans sa créativité donc oui le challenge aujourd'hui est hyper important on vit une société là aussi qui est très très sollicitante quand je je ne suis pas du tout je ne regarde pas du tout les influenceurs mais malgré tout je les suis quand même j'essaie de voir un petit peu ce qui se crée comment ça fonctionne et là aussi il y a du challenge il faut tous les jours tous les jours alors là c'est carrément tous les jours il faut vous solliciter sur une nouvelle sur une nouvelle promotion sur un nouveau produit sur une information et il y a du challenge je sais chez Jeunard je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir durer comme ça j'espère longtemps pour eux j'ai les doutes mais oui le challenge fait partie du quotidien maintenant il ne faut pas non plus tomber dans l'excès le challenge à un moment donné il faut bien se connaître et connaître ses limites aujourd'hui je vous le dis je ne serai jamais champion du monde de foot ça c'est clair je ne serai jamais champion du monde de rugby ça c'est clair je ne serai jamais un grand musicien d'un orchestre Philharmonium ça c'est clair aussi je ne serai pas du tout artiste non plus et j'avais une question qui fait encore une fois à écho à ce que tu racontes mais j'avais une question de Julien dans le chat Julien qui est en troisième qui demandait est-ce que tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de grimper des écheliers comme tu l'as fait c'est-à-dire du bas de la tête sans problème sans aucun problème il y a beaucoup beaucoup de sollicitations il y a beaucoup de demandes aujourd'hui je ne suis pas accompagné par une personne qui est venue faire une mission chez moi qui t'aurait donné une très belle vision c'est une personne qui a commencé au bas de l'échelle qui s'appelle Sophie elle a fini elle a commencé en tant que coupeuse donc une personne qui prend de la matière et qui va couper sur une table vraiment le métier de base dans le textile elle a simplement fini directrice de production d'une société de sous-traitance qui faisait de la maroquinerie pour Vuitton Hermès et Chanel et c'était elle qui faisait à la fin tous les prototypes dont certains sont partis aux Etats-Unis en un unique exemplaire par contre ça demande beaucoup de travail ça demande beaucoup de rigueur ça demande énormément de formation parce que une fois que vous avez passé le stade du collège vous allez au lycée c'est encore général vous allez commencer un bac plus 2 c'est encore un peu général et petit à petit vous allez trouver votre voie et effectivement là il y a moyen de progresser il y a d'énormes solutions pour progresser il ne faut pas oublier qu'une fois que vous aurez quitté l'école vous avez aussi des moyens de progresser autrement il y a la formation continue qui existe c'est-à-dire que dans nos entreprises demain on peut vous prendre et vous former en même temps que vous travaillez donc vous êtes salarié de l'entreprise mais en plus on vous donne un an 2 ans où on vous accompagne et on vous forme et là bien sûr si on vous forme c'est pour vous faire progresser donc bien sûr Julien n'ayez absolument pas peur n'ayez pas peur de l'avenir il y aura des places à prendre et il y aura de la progression à avoir bien sûr sans aucun problème ok le message est passé n'hésitez pas à être ambitieux à être curieux à explorer des choses il nous reste quelques minutes alors on va on va conclure rapidement sur les clichés et les anecdotes donc les patrons sont tous des méchants est-ce que c'est vrai ça Bertrand en te regardant j'ai pas l'impression mais alors oui mais là ça n'est qu'une image je ne donne qu'une image de moi-même sinon j'ai tous mes boîtiers avec les colliers électriques et je mets des impulsions électriques à tous mes collègues les patrons méchants il y en a des patrons cons il y en a je vais employer le terme de cons oui il y en a j'en connais on a le terme de chef d'entreprise et de patron est très très restrictif oui bien sûr vous n'avez pas tombé sur des gens vous n'avez pas toujours tombé sur des gens qui ont qui ont la même volonté d'accompagner les collaborateurs d'être à l'écoute d'être disponible parce que effectivement on est très 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 sollicité et que par moment on n'est pas forcément intellectuellement et physiquement disponible maintenant maintenant l'évolution de la société fait que on recherche tellement 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 de monde dans les entreprises qu'on a intérêt d'être gentil avec nos collaborateurs si on veut qu'ils restent les accompagner les faire progresser et puis à un moment donné les rémunérer parce que ils ne vivent pas que de l'amour et d'eau fraîche donc à un moment donné on parle des sujets qui sont sérieux et importants et la rémunération en fait partie donc oui dans le monde de l'entreprise je vais faire bien sûr vous avez de la petite entreprise individuelle si demain vous travaillez chez une personne qui est toute seule un plombier un plaquiste le BTP le monde de la restauration il y a tellement de sollicitations chez ces gens là et quand on est tout seul et qu'on voit tous les jours tous les jours affronter toutes les problématiques vous entendez tous parler aujourd'hui du prix d'énergie j'imagine que pour les boulangers à l'heure d'aujourd'hui c'est compliqué de devoir gérer leur fabrication tous les jours plus les salariés parce qu'on a des augmentations de charges tellement importantes qu'on ne gagne plus ou pas d'argent donc oui ça fait beaucoup de pression maintenant dans l'industrie chose que je connais un petit peu plus on est obligé effectivement d'avoir de la bienveillance ce qu'on appelle la bienveillance chez nos collaborateurs et il faut savoir que le droit français est l'un des droits les plus durs en termes de harcèlement et de malveillance au travail donc non on n'est pas tous méchants et on n'est pas tous des cons l'accompagnement au sein de l'entreprise des jeunes dans l'industrie l'agent barbe c'est indispensable et primordial je le disais tout à l'heure vous arrivez dans une entreprise aujourd'hui il y a une démarche à avoir il faut il faut préparer votre venue dans l'entreprise il y a plein de documents qui existent qui sont à votre disposition des fiches de poste aujourd'hui internet permet aussi de découvrir les entreprises et là aussi il ne faut pas hésiter à solliciter les entreprises arriver avec une volonté d'évolution je réponds encore à Julien tout à l'heure nous on a des jeunes qui aujourd'hui arrivent avec une volonté claire d'évolution je pense à Léane qui est arrivée chez nous qui a 20 ans elle a eu elle a eu 20 ans la semaine dernière exactement elle a 19 ans elle a aujourd'hui un poste de chef d'îlot en assistante donc ça veut dire que demain dans 6 mois elle va prendre un premier degré de chef d'îlot et ensuite elle va évoluer où est-ce qu'elle s'arrêtera je ne sais pas elle a 20 ans je ne suis pas capable de dire mais oui il y aura des places à prendre et ça c'est kiffant et ça c'est génial d'avoir des jeunes qui puissent accompagner comme ça ok génial merci beaucoup je profite de la perche que tu as tendu sur la rémunération parce que ça c'est vraiment une question qui revient systématiquement c'est-à-dire que combien on est rémunéré quand on travaille chez Calium si on prend l'exemple par exemple tu parlais tout à l'heure du métier de technicien sur lequel vous avez des besoins énormes alors j'imagine alors j'imagine que ça dépend en fonction de son niveau d'expérience etc mais si tu devais nous donner une fourchette de salaire pour les métiers emblématiques chez toi ça donnerait quoi ? alors aujourd'hui dans les métiers emblématiques de chez Calium quand on est sur des techniciens alors on est une société un petit peu particulière parce que comme je l'ai expliqué il y a beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup de recrutements sur 2000 sur l'année donc on a un effectif qui est très jeune aujourd'hui de par les expériences parce que tous les jeunes n'ont pas forcément envie de bosser non plus vous avez votre culture les jeunes vous avez votre éducation qui à un moment donné se réveille et puis vous avez des hauts et des bars comme tout le monde on a eu effectivement nous des jeunes qui sont venus qui sont partis en vrai qui sont venus qui sont restés et qui ont envie de rester donc aujourd'hui on commence tous au SMIC par contre les évolutions sont très rapides c'est à dire que le SMIC est grosso modo à 11 euros de l'heure brut donc s'il fait à peu près 8,50 euros en termes de rémunération nette et très très rapidement nos jeunes montent à 12 13 voire 14 et après plus si toutefois les jeunes s'investissent beaucoup après ce qui est important c'est la rémunération donc en fait grosso modo pour donner un chiffre exact un jeune qui commence chez Calium va avoir 1300 à 1400 euros net par mois ça c'est s'il fait 35 heures s'il fait des heures supplémentaires les heures sont payées donc automatiquement il peut monter à 1600 1700 nettes et on arrive à avoir des rémunérations très rapidement qui tournent autour de 2000 euros nette par mois même pour des personnes qui sont en ligne de production ok pour des fonctions plus élevées on monte à des rémunérations bien plus élevées aussi ok et bien merci beaucoup d'être prêté au jeu et alors la carte l'identité en deux minutes donc ça c'est le dernier moment pour faire passer des messages mais il y a deux sujets qui m'intéressent beaucoup c'est le sujet de l'environnement c'est un sujet qui utilise beaucoup des élèves alors il y a un peu d'écho c'est peut-être je vais parler moins fort peut-être que ça ira mieux mais en tout cas l'environnement comment une entreprise comme la Tienne et le Calium prend en compte les enjeux environnementaux qui sont de plus en plus pressants et on s'en rend bien compte il faut qu'on qu'on change nos façons de faire donc vous y prenez et deuxième question qui est très importante je pense aussi pour les élèves c'est le sujet de la place des jeunes femmes en particulier dans les industries qui sont des métiers techniques etc j'ai parlé de Sophie tout à l'heure qui est venue chef d'entreprise etc de Léane de monter chez vous quelle place les femmes dans les indépendants je vais répondre déjà à la deuxième question chez Calium depuis toujours que ce soit homme ou femme on s'en fout il y a simplement par nature un service dans lequel il y a moins de femmes parce que c'est des métiers qui sont beaucoup plus sollicitants en termes physiques des bâches qui vont peser très très lourd qui sont très grandes donc par nature on met plutôt des hommes de l'autre côté par nature en couture un petit peu plus de femmes mais on vient d'avoir trois hommes qui sont rentrés cette année donc le champ des possibles reste réalisable après à qualification égale niveau professionnel égal les salaires santé gauche et Calium aujourd'hui que vous soyez homme ou femme ça a peu d'importance dans les recrutements là j'ai un poste j'ai deux postes à pouvoir on va plutôt choisir des hommes enfin je vais plutôt choisir des hommes mais ça peut être des femmes je m'en fiche complètement parce qu'on a déjà une population de femmes assez importante et j'essaie d'avoir l'équité encore une fois dans l'entreprise autant d'hommes que de femmes et puis encore une fois autant d'hommes que de femmes à tous les postes de l'entreprise parce que c'est facile de dire je mets plus de femmes en production et moins dans les parties commerciales et dans les parties directionnelles non si je trouve des hommes des femmes dans les parties directionnelles ou au poste important je mettrai des femmes comme des hommes ça n'a aucune espèce d'importance l'environnement l'environnement est quelque chose qui nous préoccupe énormément vous allez voir très rapidement et dans les slides est-ce que Victor tu peux revenir sur les deux premières slides la première et l'avant-dernière s'il te plaît super voilà ça en fait là je vous présente une gamme de produits qu'on va sortir demain ouvertement vous allez voir ça sur la page Facebook et sur la page Instagram on a récupéré des textiles qui étaient destinés à l'habillement et en fait on les a upcyclés on les a upcyclés pour trois choses la première donner la chance à des gens qui étaient en reconversion d'apprendre ce métier la deuxième créer une gamme accessible pour des cadeaux de Noël à tous les budgets on va de 3 euros jusqu'à 60 euros avec avec toutes les tous les tous les tous les accessoires possibles et inimaginables alors pour ceux qui habitent sur le secteur d'Isoudain la boutique ouvre demain et on va on a recyclé ces produits qui sont à base de jeans de tissu coton fantaisie et de velours est-ce que tu peux bien revenir sur la première slide s'il te plaît Victor oui vous avez un sac un duffel bag ce qu'on appelle le duffel bag qu'on a complètement créé chez Calium qui est parti d'une idée simple je vous disais tout à l'heure quand on a commencé que le PVC se recycle peu ou pas et en fait on a décidé et on sortira ça l'année prochaine de créer un sac à base de nos de nos chutes de vaches c'est l'un des premiers modèles que vous voyez il a été il a été développé en d'autres versions on ne le présentera pas encore parce qu'il nous reste encore deux trois finitions à faire pour qu'il soit véritablement vendable voilà comment on intègre l'avenir chez Calium voilà comment on commence à prendre en considération l'évolution des métiers il faut savoir que dans les métiers du textile vous avez la maroquinerie qui aujourd'hui est très 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 demandeuse on recrute énormément de monde il y a des très beaux métiers à les chercher on n'a pas parlé de la numérisation mais la numérisation arrive en force dans nos métiers que ce soit dans la conception dans la coupe ou dans le montage je vous ai montré les machines à coudre mais avant les machines à coudre il y a l'étape de coupe par exemple c'est que de la numérisation c'est de l'informatique dans ces métiers là aujourd'hui on va évoluer avec encore une fois l'aspect responsabilité l'aspect bilan carbone on sait qu'on peut utiliser de moins en moins de cuir l'aspect textile si on peut recycler nos produits c'est de mieux en mieux là vous avez les jeans et les velours qui sont d'excellente qualité qui ont été fabriqués en Europe il y a une vingtaine d'années on a récupéré ces textiles nous le but c'est pas de les laisser pourrir au contraire c'est de leur donner une deuxième vie et demain c'est de reprendre ces produits là et de leur redonner une troisième vie pourquoi pas parce que c'est des produits durables ok trop bien bravo et merci beaucoup encore une fois on m'a conclu Bertrand merci de s'être prêté au jeu d'avoir parlé de ton parcours de l'activité de Pellium j'espère que et j'en suis sûr à vous intéresser les gens et que j'ai été aux enseignants qui nous écoutent aux élèves voilà suivez-nous jusqu'au 15 décembre on va découvrir une grande diversité de métiers de secteurs de l'industrie toutes ces vidéos notamment celles qui seront acceptables en replay si vous voulez la relationner voilà et sans plus attendre Bertrand merci encore de ta participation très bonne continuation à toi et à toutes et à tous et à très bonne journée merci beaucoup très bonne journée à toutes et à tous et bon courage au collégien à très vite au revoir au revoir